Bonjour, bienvenue dans Classé Confidentiel, votre émission où nous révélons les secrets des chercheurs, tous les secrets des chercheurs. Bonjour Alice. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous appellera Alice évidemment pour préserver votre anonymat. Alors votre sujet de recherche n'est pas forcément un sujet secret, pas confidentiel. Par contre, quand on en parle, on peut obtenir de drôles de réactions. Quelle réaction en réalité vous obtenez quand vous dites sur quoi vous travaillez ? La plupart du temps, les gens sont gênés et ils n'ont pas forcément envie que je continue d'en parler. Étant donné que je travaille sur un virus qui touche principalement les zones anogénitales, donc quand je commence à énumérer pénis, vulve, vagin, anus, sphère ORL, les gens me regardent un petit peu bizarrement et c'est un petit peu gênant pour eux en tout cas. Et est-ce que c'est vraiment parce que ça concerne ces zones-là que c'est tabou ou plus généralement parce que c'est un problème médical ? Ah oui, totalement, parce que les cancers, les verrues, tout le monde connaît, tout le monde s'y est fait un petit peu, mais c'est vraiment le fait que ce soit les zones anogénitales. Les gens n'ont pas l'habitude qu'on en parle aussi facilement, je pense. Parce que, précisons-le, il s'agit des cancers associés au papillomavirus. On sait qu'il existe un vaccin d'ailleurs contre ce virus qui, du coup, peut protéger contre ces cancers associés. Mais du coup, cette question du sujet tabou a l'impact aussi, à votre avis, les gens au moment de se faire vacciner ou plutôt de faire vacciner leurs enfants ? Ah oui, tout à fait, étant donné que le mieux, c'est de se faire vacciner avant d'être infecté par les HPV. Et étant donné qu'ils se transmettent par voie sexuelle, il faut le faire. Normalement, on préconise vers 9, 10 ans et quelques. Et les parents sont souvent choqués qu'on leur parle de la vie sexuelle de leurs enfants, alors qu'ils ne sont même pas encore adolescents, qu'ils sont tout petits. Et ils n'ont pas du tout envie d'en entendre parler. Donc ils se disent non, mais moi, mon enfant, je ne veux pas le faire vacciner. C'est vraiment bizarre pour eux. C'est dommage parce que ça protège contre plein de verrues, plein de cancers, plein de problèmes. Et c'est juste un petit vaccin, mais sauf que les parents, la plupart du temps, ils ont peur et ils ont ce tabou de la vie sexuelle de leurs enfants. C'est pour ça que c'est important, justement, d'en parler, de ne pas en faire un tabou, que ça ne soit pas secret, finalement, votre travail. Vous êtes presque militante. Vous avez déjà participé à des nuits des chercheurs, pas que numériques, où vous aviez envie d'en parler, envie de montrer des photos, envie de témoigner, peut-être pour convaincre. Oui, déjà parce qu'il y a cette peur des vaccins en France. Et ensuite, il y a cette idée que HPV touche uniquement les femmes, uniquement le col de l'utérus, alors que les hommes et les femmes peuvent être atteints. Ça peut être soit des cancers à différentes zones, soit des verrues. Et ce n'est pas très joli. Donc, un simple vaccin permet d'empêcher tout ça. Donc, ce serait dommage que les gens ne sachent pas qu'il y en ait un et qu'il est sans risque, il marche très, très bien. Le vaccin, du coup, il existe. Et pourtant, vous faites votre thèse sur ce sujet. Il y a quand même encore besoin de faire des recherches. Il y a encore des choses à améliorer dans la prise en charge, dans la vaccination qui concerne le papillomavirus ? Il faut savoir qu'il existe plus de 200 HPV connus pour l'instant. Et dans chaque génotype, il y a différents sous-types, différents variants. C'est vraiment très précis. Et en fait, le sujet de ma thèse, c'est de séquencer un certain type le plus cancérigène, donc l'HPV16, chez différentes patientes. et de chercher s'il y a des mutations qui seraient spécifiques aux variants qui induisent un cancer du col d'ultérus ou aux variants qui n'en induisent pas, alors que c'est le même génotype type. Donc oui, c'est important de continuer à travailler sur HPV, étant donné qu'on ne peut toujours pas expliquer, par exemple, pourquoi avec un même HPV, on a parfois des cancers, parfois non, alors que c'est le même. Donc on aura compris, en tout cas avec votre témoignage, qu'il est important, en réalité, de ne pas du tout garder ces recherches secrètes. Merci Alice.